bonjour shalom bienvenue dans cette nouvelle série de courtes vidéos sur la lecture de l'évangile de marc souvent les jeunes convertis me pose la question mais par où dois-je commencer pour lire la bible et à force de se poser la question par où commencer il ne commence jamais et l'idée de ces vidéos est de montrer qu'en lisant simplement la parole et en s'arrêtant sur des passages importants la parole nous enseigne il y a un verset qui est très connu de romain 10 17 qu'ici ainsi la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de christ de machia d'autres versions disent vient de la parole de dieu il est important que si nous voulons faire grandir notre foi il n'y a pas d'autre solution que d'étudier la parole avant de commencer je voudrais citer ce passage de l'épître de jacques au verset chapitre 1 verset 1 qui dit jacques yaakov serviteurs d'élohim et du seigneur yeshua machia aux douze tribus qui sont dans la dispersion shalom vous voyez que j'ai changé quelques mots non pas que la version française soit fausse mais par exemple pour jésus ou christ nous savons que ça se rapproche de mots hébreux qui sont yeshua et machia et qui ont une importance et une définition claire yeshua veut dire dieu sauve et là on s'adresse aux douze tribus qui sont dans la dispersion nous reviendrons plus tard sur ce thème des deux maisons mais sachez que l'église aujourd'hui les croyants en yeshua ceux qui mettent en pratique la parole de dieu sont considérés comme israël et jacques ne se trompe pas en parlant aux dix tribus qui sont dans la dispersion pour faire cette lecture nous allons utiliser le site lueur point org qui met à disposition plusieurs dix bibles et nous lirons dans la version louis seconde et là aussi nous verrons qu'il ya une autre version louis seconde qui nous et seconde avec numéro strong qui va nous donner aussi beaucoup de d'informations sur sur les mots qui sont utilisés commencement de l'évangile de yeshua machia fils d'élohim là on voit déjà dans ce premier verset que marc rappelle un mot commencement qui est directement lié au premier mot de la bible au commencement à l'origine un autre évangile utilise aussi commencement comme premier mot de son évangile c'est l'évangile de gens et ça rapporte et ça ramène surtout à l'origine de la connaissance biblique c'est évidemment ce qu'on appelle dans les milieux évangéliques ou église la l'ancien testament mais dans la bible l'ancien testament est appelé la première alliance elle n'est pas abolie elle continue elle a un peu changé puisque yeshua est venu accomplir cette alliance cette parole et nous avons vraiment besoin si nous voulons comprendre les évangiles comprendre ce qu'on appelle le nouveau testament mais là aussi qui s'appelle l'alliance renouvelée ou la nouvelle alliance d'aller chercher des informations dans notre bible de genèse à apocalypse évangile veut dire la bonne nouvelle et quelle est la bonne nouvelle que yeshua apporte quand il est sur la terre c'est la bonne nouvelle du royaume de dieu qui s'en vient bientôt selon ce qui est écrit dans les aïe le prophète voici j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin c'est la voix de celui qui crie dans le désert préparer le chemin du seigneur aplanissé ses sentiers pour commencer son évangile marque site esaïe alors peut-être on a du mal à trouver en disant mais dans quel passage ça peut se trouver alors l'avantage d'avoir des bibles un électronique c'est de pouvoir voir dans les références à la fin les rappels que l'on peut avoir donc où les les références ou les parallèles ou les mêmes sujets que l'on peut trouver dans la bible ici pour le passage en question nous voyons que les réciproques pour le verset 2 sont de théronome 32 41 je vous laisserai y aller mais aussi esaïe 40 verset 3 j'ai déjà ouvert l'onglet esaïe 40 verset 3 qui dit une voix crie préparé au désert le chemin de l'éternel aplanissé dans les lieux arides une route pour notre dieu marc fait rappel à cette prophétie des aïe pour annoncer l'arrivée de yeshua mais annoncer aussi le messager qui va être jean et on le voit directement vers c4 jean paru baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés j'espère que vous tous qui avaient qui écoutez cette vidéo avait déjà demandé pardon pour vos péchés et avait accepté la repentance que dieu donne tout le pays de judée et tous les habitants de jérusalem se rendait auprès de lui confessant leur péché il se faisait baptiser par lui dans le fleuve du jourdain jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins il se nourrissait de sauterelle et de miel sauvage il prêchait dix ans il vient après moi celui qui est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers moi je vous ai baptisé d'eau lui vous baptisera du saint-esprit jean dans cette première premier paragraphe nous explique que celui qui vient après lui y échoua son cousin sur la terre puisque jean était père de zacharie et élisabeth et l'isheva et que marie était parente d'élisheva d'élisabeth et j'en savais que y échoua allait venir et qu'il était différent de tous les autres prophètes ou rabbins qui étaient sur cette terre à ce moment là il dit jean qu'il les prêche et qu'il prêche et qu'il les baptise d'eau mais y échoua va aussi demander le baptême d'eau mais va aussi baptiser du feu du saint-esprit jean avait un ministère un peu particulier puisqu'il était fils de lévite il aurait dû servir au temple mais à ce moment de l'histoire à ce moment de l'écriture le temple est corrompu par de faux de faux sacrificateurs et jean a fui au désert pour donc c'est pour ça qu'il est habillé de poils de chameau une ceinture de cuir autour des reins il a laissé le travail qu'il aurait pu avoir dans le temple mais le temple étant n'étant plus un lieu saint et en étant habité par un peuple qui n'avait pas à servir il est parti au désert verset 9 en ce temps là y échoua vint de nazareth en galilée c'est dans le nord d'israël et il fut baptisé par jean dans le jourdain au moment où il sortit de l'eau il vit les cieux s'ouvrir et l'esprit descendre sur lui comme une colombe et une voix fit entendre des cieux ses paroles tu es mon fils bien aimé en toi j'ai mis toute mon affection aussitôt l'esprit poussa y échoua dans le désert où il passa 40 jours tenté par satan il était avec les bêtes sauvages et les anges le servait après que jean eût été livré y échoua là dans la galilée prêchant l'évangile de dieu il prêcha la bonne nouvelle de dieu il ne peut pas encore prêcher la croix puisque la croix n'est pas encore arrivé l'évangile de dieu et bien l'annonce du royaume de dieu sur terre et regardez il disait le temps est accompli et le royaume de dieu est proche repentez vous et croyez à la bonne nouvelle croyez à l'évangile comme il passait le long de la mer de galilée il vit simon et andré frère de simon qui jetait un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs yéchoua leur dit suivez moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes aussitôt ils laissèrent leur filet le suivi et tant aller un peu plus loin il vit jacques fils de zébédé et gens son frère qui eux aussi étaient dans une barque et réparer les filets aussitôt il les appela et laissant leur père zébédé dans la barque avec les ouvriers ils le suivirent ils se rendirent à caparnaum et le jour du shabbat yéchoua entra dans la synagogue et il enseigna c'est important de voir que yéchoua enseigne le jour du shabbat voyez ici c'est écrit sabba mais le mot hébreu c'est shabbat et ça n'a pas de c'est important de dire shabbat sabba a une autre définition une autre une autre origine dans la bible il entre dans la synagogue et il enseigne il est considéré comme quelqu'un qui peut enseigner dans la synagogue les juifs étaient frappés ils étaient frappés de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes quelle pouvait être la différence les scribes sûrement répétaient beaucoup de choses avaient des traditions mettez peut-être en avant tout un tas de de tradition plutôt que la parole de dieu yéchoua est la parole de dieu il est le verbe incarné vous pouvez retrouver toutes ces et tous ces passages dans dans jean chapitre 1 il est la parole même de dieu et quand il enseigne c'est la parole de dieu qui va directement frapper toucher les coeurs de ceux qui l'écoutent il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria qui a t il entre nous et toi yéchoua de nazareth tu es venu pour nous perdre je sais qui tu es le saint d'élohim c'est intéressant de voir que les esprits impurs les démons reconnaissent en yéchoua qu'il est différent de tous les autres prophètes sur cette terre il est le saint d'élohim yéchoua le menaça disant tais toi et sort de cet homme et l'esprit impur sorti de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri devant yéchoua les ténèbres tremblent devant yéchoua les esprits impurs obéissent il est important de savoir que si nous sommes réellement yéchoua si nous acceptons réellement sa vie que nous suivons sa parole et que nous acceptons que son esprit soit en nous que nous sommes donc le temple du saint-esprit alors les démons nous obéissent non pas à nous mais à celui qui est en nous verser 27 tous furent saisis de stupéfaction de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres mais qu'est ce que ceci une nouvelle doctrine il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la galilée on pourrait s'arrêter quelques instants avant de continuer et voir ce que je vous disais tout à heure dans l'ueur point org on a la possibilité de d'afficher plusieurs passages de bible donc sur le côté vous avez comparé des versions et vous avez aussi la possibilité de comparer et ici j'ai décidé de comparer la version louis second avec la même version louis second mais avec des numéros strong et quand j'agrandis un petit peu on voit ici par exemple à commencement de l'évangile de jésus christ donc on va cliquer sur le numéro strong qui est ici c'est une concordance mot par mot en hébreu et en grec et qui nous permet de voir par exemple si je regarde là de voir que le numéro strong pour jésus c'est le 24 24 qui est un mot grec qui dit y est sous jusque là pas de pas de complexité si je mets affiché la liste la fiche complète je vais aller dans un autre onglet on voit que ce mot vient de l'hébreu qui ici y est au choix y est au choix c'est le nom josué y échouer c'est un raccourci mais qui n'est pas mauvais la traduction littérale de y est au choix c'est yéhovah et salut les noms sont très importants en hébreu et il est important de ne pas se cantonner aux mots français qui n'a plus aucune signification les mots sont importants donc nous aurons l'occasion d'en revoir d'autres on reprend verset 29 en sortant de la synagogue ils se rendirent avec jacques et jean à la maison de simon et d'andré la belle mère de simon était couché ayant la fièvre et aussitôt on parle on parle à d'elle à y échoua je vous rappelle qu'on est un jour de shabbat et que pour les juifs dans la tradition il était interdit de travailler à shabbat ce que la bible dit il est interdit mais ils ont rajouté énormément plus d'interdits le jour du shabbat et y échoua qui est le maître du shabbat vient et délivre un homme le jour du shabbat ce même jour il va voir la belle-mère de simon elle était couché avec de la fièvre s'étant approché il la fit lever en lui prenant la main et à l'instant la fièvre la quitte à puis elle les servit y échoua a aussi guéri ce jour du shabbat le shabbat n'est pas un jour d'interdiction le shabbat est un jour on arrête de travailler pour pouvoir se concentrer sur dieu et sur ce qu'il attend de nous le soir après le coucher du soleil on lui amena tous les malades et les démoniaques pourquoi après le coucher du soleil parce que le shabbat se terminait et donc on rentrait dans le premier jour de la semaine le premier jour biblique les jours dans la bible commence à la tombée de du jour à l'arrivée de la nuit jusqu'à la nuit du jour suivant et donc là tous les malades et les démoniaques qui par obéissance au shabbat ne pratiquait pas et ne marchait pas sur de longues distances entend dire ce que y échoua avait fait et à la fin du shabbat viennent voir y échoua et toute la ville était rassemblée devant sa porte il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies il chassa aussi beaucoup de démons et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient cette phrase là aussi est très importante j'ai vu des gens essayer de chasser des démons en parlant en démons alors demandant quel était leur nom qu'est ce qu'ils venaient faire y échoua leur interdit de parler nous ne sommes pas là pour parler avec les autorités du malin sommes là pour les faire taire et les faire fuir 35 vers le matin pendant qu'il faisait encore très sombre il se leva et sorti pour aller dans un lieu désert où il pria la force de y échoua c'est la prière c'est la communion avec dieu simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche et quand il l'eut retrouvé il lui dire tous te cherchent il leur répondit allons ailleurs dans les bourgades voisines afin que j'y prêche aussi car c'est pour cela que je suis sorti et il alla prêcher dans les synagogues par toute la galilée et il chassa les démons on pourrait se poser la question mais comment se fait il qu'il y avait autant de démons sur la terre d'israël au moment où y échoua est sur terre le diable se déchaîne il sait que quelque chose de merveilleux est en train d'arriver et le diable se déchaîne on pourrait faire un parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde y échoua est à la porte il revient bientôt et l'ennemi se déchaîne mais on voit que la puissance de y échoua chasse les démons et guérit les malades verset 41 l'épreuve 20 à lui et se jetant un genou il lui dit d'un ton suppliant si tu le veux tu peux me rendre pur y échoua ému de compassion et tendit la main le toucha et dit je le veux soit pur aussitôt la lèpre le quitta il fut purifié y échoua leur envoya sur le champ avec de sévères recommandations et lui dit garde toi de rien dire à personne mais va te montrer aux sacrificateurs et offre pour ta purification ce que moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage quel est le témoignage que les choix voulaient montrer ici il voulait montrer qu'il respecte la parole de dieu il voulait montrer qu'il obéit aux commandements de la parole de dieu et que cela serve de témoignage aussi aux lévites et au coanim aux sacrificateurs qui étaient au temple mais cet homme s'en est entallé verset 45 se mit à publier hautement la chose et à la divulguer de sorte que les choix ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville il se tenait dehors dans les lieux déserts et l'on venait à lui de toutes parts là aussi c'est important si l'homme avait écouté y échoua il aurait pu y échoua continuer à rentrer dans les villes publiquement et faire chasser les démons guérir les malades mais souvent par notre entêtement par notre empressement nous accélérons peut-être la volonté de dieu soyons toujours à l'écoute de ce que dieu veut nous dire et obéissons lui